Un plateau exceptionnel, les vice-champions du monde 2007, Marco Foyot, les meilleures réunionnaises de Madagascar, de Lille-Maurice, du Danemark et de nombreux métropolitains vont s'affronter pour le titre suprême. Ne manquez pas sur le boulodrome de Saint-Pierre-Front-de-Mer, le vendredi 18 à partir de 18h30, le tournoi des Jungleman et le Carré d'As. Dimanche 20, les demi-finales à 10h30 et la grande finale à 15h30. Et également sur Télé-Réunion, les magazines du tournoi. A présent, Pétanque, le 21e tournoi inter-océan indien, inter-océan à Pétanque a lieu en ce moment du côté de Saint-Pierre-Front-de-Rome-Rogboili, une belle brochette de champions qui nous viennent de partout dans le monde, de l'océan indien bien sûr, de la métropole, mais aussi du Danemark, nous a-t-on dit, du Beaumont donc réuni par le club de Pétanque de Saint-Pierre avec nous en duplex depuis le sud. Mathieu Gasparini, bonjour. Alors vous nous venez de la Somme, je vais vous présenter, vous avez plusieurs titres départementaux à votre actif. Cette année, vous êtes arrivé en demi-finale des championnats de France individuels. Vous êtes qualifié ici pour les phases finales du tournoi à Saint-Pierre. On vous dit déjà gagnant, est-ce que vous le sentez bien vous aussi ? Écoutez, on va essayer de faire du mieux possible. Le niveau est très relevé ici, il y a les très bonnes équipes locales, les très grosses équipes de Madagascar, l'équipe de Marco Foglio. Donc dire qu'on va gagner, ça sera un peu prétentieux, mais on va essayer de faire du mieux possible. On a une bonne équipe, une équipe d'amis, on verra bien. Alors Mathieu Gasparini, vous avez commencé la Pétanque à quel âge ? Alors j'ai commencé à jouer très jeune en vacances. Je partais en vacances dans le midi avec mes parents, donc j'ai joué très tôt. Par contre, je joue régulièrement depuis 4 ou 5 ans environ. Alors c'était, vous le dites vous-même, c'était un sport de loisir, une activité de loisir au début. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu faire de la compétition ? Je me suis aperçu que l'ambiance était très bonne, qu'on pouvait rencontrer des gens très sympas de divers horizons. Et c'est vrai que sur les terrains de Pétanque, on passe de très bons moments. C'est ce qui m'a amené à jouer régulièrement et quasiment tous les week-ends de l'année. C'est ça. Vous vous battez, vous, un peu contre cette image, justement, Pétanque, loisir, avec un petit verre d'alcool dont je ne citerai pas la marque sur ce plateau ? Oui, oui, on essaye de véhiculer une image un peu différente. C'est vrai que les gens qui ne connaissent pas ce sport pensent que c'est un sport de loisir avec de l'alcool, alors que ce n'est pas du tout le cas. On essaye de faire en sorte que ça se passe du mieux possible sur les terrains, en supprimant l'alcool, en passant de bons moments tout simplement. Alors, sport sérieux, sport d'hommes aussi, on a le sentiment de l'extérieur. Ce soir, il y aura une compétition mixte. Est-ce que vous y serez ? Oui, oui, j'y serai avec un de mes deux partenaires du triplet. On joue avec une joueuse locale, une joueuse du club de Saint-Pierre. Et ça sera un plaisir pour nous de participer à ce concours. Alors, vendredi, c'est le tournoi Carédas. Il rassemble les équipes de Madagascar, Maurice, la Métropole et Saint-Pierre. Est-ce que vous avez été sélectionné par les organisateurs pour y participer ou vous serez simple spectateur ? Le spectateur pour ce tournoi, c'est l'équipe de Marco Foyo qui participera pour la Métropole. Alors, votre prochain challenge à vous, après le tournoi de Saint-Pierre, c'est quoi ? Alors, je vais rentrer en France. Le premier week-end d'en rentrer en France, je ferai un peu de route pour aller au National de Poitiers, qui est à 600 km de chez moi environ. Le week-end d'après, j'irai à Epinal, qui est aussi à plus de 500 km de chez moi. J'irai ensuite à Rouen, Dijon. Enfin, pas mal de gros concours en perspective en Métropole. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès, Mathieu Gasparini. Et merci d'avoir été avec nous en direct depuis Saint-Pierre, Saint-Pierre-Oualieu. Je vous le rappelle, le 21e tournoi inter-océan indien à Pétanque, c'est au Boulodrome Roqueboilly sur le front de mer. Le début des phases finales pour les équipes qualifiées. Ce sera samedi à 14h30. RFO Réunion vous informera de toutes les manifestations liées à cette compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada